En Chine, la vaccination a déjà commencé depuis plusieurs semaines. Un million de Chinois auraient déjà été vaccinés, comme cette étudiante Yiwei Yang, en route pour la clinique où elle va recevoir une seconde injection. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, pas de fil d'attente. J'ai payé et dans cinq minutes je vais être vaccinée. Le nom du vaccin CoronaVac, 50 euros les deux doses. Le vaccin est toujours en phase d'essai, mais Yiwei dit à ce stade ne pas avoir ressenti d'effet secondaire. J'ai de la chance, le Zizhang est la première province à rendre disponible le vaccin. Il n'y a pas de danger et je ne suis pas la première à être vaccinée. Pas encore homologuée mais déjà livrée. Dans plusieurs pays qui ont fait le choix du vaccin chinois, à l'image de la Turquie ou encore de l'Indonésie, le pays a reçu cette semaine une première livraison de plus d'un million de doses du vaccin. Alors que les essais cliniques se poursuivent, au Brésil, le gouverneur de Sao Paulo a annoncé le début des vaccinations avec le CoronaVac chinois à partir du 25 janvier. Je tiens à réaffirmer qu'à Sao Paulo, de manière responsable, en suivant la loi et en observant strictement la loi, la procédure d'homologation sera terminée en janvier prochain. Et en accord avec les principes de protection de la santé, nous commencerons la vaccination. Le gouvernement marocain lui aussi mis sur un vaccin chinois, plus fiable, dit-il, que celui basé sur la nouvelle technologie de l'ARN messager de l'américain Pfizer. Je vous dis d'abord, il ne faudrait pas stigmatiser le vaccin chinois, pas chinois, c'est un vaccin. Et le Sinopharm, c'est une parmi les meilleures boîtes qui existent au niveau mondial. C'est le septième producteur de vaccins à l'échelle internationale, donc à l'échelle planétaire, et de un. Et de deux, le vaccin que nous avons choisi, c'est un vaccin qui a virus inactivé. C'est l'une des méthodes les plus conventionnelles et les plus sûres, les plus safe. C'est comme le vaccin de la grippe, le vaccin de la polio, le vaccin de la diphtérie. Et c'est des vaccins à virus inactivés qui ont fait leur preuve depuis des années et des années. Des vaccins à virus inactivés qui ont fait leur preuve dans le passé. Mais pour ce chercheur de l'Inserm, impossible de prédire l'efficacité de ces vaccins chinois. Il s'agit là d'une culture du virus, SARS-CoV-2, celui qui cause la Covid, qui va être inactivé, traité par des substances chimiques ou par la chaleur ou par des irradiations, afin qu'il ne puisse plus se reproduire chez le sujet vacciné, mais qu'il puisse quand même induire une réponse immunitaire. Il y a d'autres candidats vaccins qui ont été développés avec la même méthode et qui finalement n'ont pas fonctionné du tout, donc on n'a pas pu mettre sur le marché. Donc c'est un risque, mais c'est un risque plus pour les producteurs de vaccins chinois que normalement pour le grand public. Manque de données, manque de transparence, seule information communiquée sur les vaccins contre le Covid-19. D'ici à la fin de l'année, la Chine aura à sa disposition 600 millions de doses prêtes à l'emploi.